Le Père, du Fils et du Saint-Esprit 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 Et dans la vie même du foyer, dans la procréation même, on le voit aujourd'hui, on le sait par la science, et bien l'homme est plus principe que la femme. Les deux sont principe de la procréation. Mais l'homme est plus principe. C'est toujours l'homme qui apportera le patrimoine décisif, génétique, qui fera la différence, qui fera que cet enfant est fille ou garçon. Ceci vient de l'homme. Donc il est le plus, qu'on appelle là, le principe plus actif. La femme est un principe mais passif. Elle est quand même mère, elle est quand même parent, elle est principe. Avec son époux. Mais un principe passif, dira-t-on. Ces différences inscrites dans la nature, on ne peut pas les oublier sans abîmer la famille telle que voulue selon le plan du créateur. Car ce n'est pas arbitrairement que Dieu a fondé la famille sur l'autorité de l'homme. On constate, pour être chef, il y a des qualités qui sont nécessaires. Or la femme, on le voit généralement, est plus sensible, est plus attentive aux choses, aux détails, aux particuliers. Ce ne sont pas des défauts. Mais ce n'est pas un avantage lorsqu'on doit être chef. Pour être chef, il vaut mieux avoir une vue d'ensemble, donc être moins attiré par le particulier. Et il vaut mieux être moins sensible. Ça ne veut pas dire être insensible, ce serait un défaut. Mais être moins sensible, être moins réactif aux événements immédiats. Donc un peu de recul dans le jugement et du recul dans la sensation. Si on a cela, c'est plus facile d'être chef, de prendre des décisions qui vont engendrer, qui peuvent être difficiles ou qui vont gérer le bien commun. Ce sont des qualités. On le voit bien, en général, c'est plus l'homme qui est moins sensible. C'est plus l'homme qui est plus abstrait. Tout va dépendre, vous voyez, de... Être petit dans la vie, ce n'est ni un défaut, ni une qualité. Quand les balles sifflent au-dessus de la tête, on préfère être petit. Mais si on joue au basket, on préfère être grand. Donc tout va dépendre de la mission, du rôle que je dois jouer en ce moment dans la société. Et donc la femme a plus une mission, elle, de particulier, de sensibilité. L'homme a plus une mission de chef, d'autorité, de bien commun. Donc habituellement, la Providence a naturellement pourvu l'homme de ses qualités physiques, rationnelles et psychologiques, car c'est lié, pour remplir ce rôle de chef dans le foyer et dans la société. Si l'homme refuse d'être à sa place dans le gouvernement du foyer, eh bien cette abdication provoquera nécessairement un désordre dans le foyer, dans l'éducation des enfants, comme dans la direction des affaires. Et pour bien appliquer ce rôle de chef, eh bien il faut prendre du temps. Il faut connaître ses sujets, ses enfants. Il faut les connaître. Et il faut y prendre intérêt. Il y a un facteur temps qui est nécessaire. Sinon le jugement sera à faux. Pour les choses importantes, il faut du temps. Pour les choses habituelles, l'habitude, l'expérience suffisent. Mais toutes ces réalités sont naturelles et concernent l'homme en tant que chef. C'est indéniable. Mais ce n'est qu'une moitié de la réalité. Ce n'est qu'une partie. Parce qu'on peut être très fort naturellement, c'est une chose. Mais la vertu, c'est une autre. Ça c'est la liberté humaine. Ça c'est la volonté. Et donc ces vérités ne doivent pas nous faire oublier d'autres vérités qui sont plus désagréables. Trop souvent, c'est un fait que l'homme, tout homme, tout chef, eh bien, use de son autorité de manière trop souvent arbitraire. Ou alors sans délicatesse. Ou alors même parfois sans aucun amour. Trop souvent, eh bien, l'homme donc abuse de l'autorité que Dieu lui a confiée. Comme mari ou comme père. De même d'ailleurs que souvent les chefs dans le monde, eh bien, abusent de leur pouvoir envers leurs sujets et leurs inférieurs. Tel prince. L'histoire des hommes multiplie les exemples. Tel prince. Tel magistrat qui abuse. Tel évêque qui abusait. Relisez l'histoire de Saint Louis. Ou Saint Louis, des évêques demandaient indûment justice à Saint Louis. Il leur a dit non, non, non. C'est pas juste ce que vous faites. Des évêques. Des prêtres. Bref, des chefs. Mais remarquez-le aussi. Il n'y a pas que les hommes qui sont concernés par cette misère. Trop souvent aussi, les enfants, les inférieurs, sont des menteurs. Ou des voleurs. Ou des rebelles. Ils ne sont pas à leur place. Ou d'ailleurs, comme beaucoup de sujets dans l'histoire des hommes, se sont révoltés injustement. Par envie. Ou par avarice. Il n'y a pas donc que l'homme qui soit blessé par le péché. La femme et les enfants sont aussi blessés par le péché. Et l'homme aussi. Mais, la moindre défaillance de l'homme se verra beaucoup plus. Et aura beaucoup plus de conséquences que celle de la femme et celle des enfants. Pourquoi ? Bien parce qu'il est le chef, naturellement. Et que la défaillance du chef est toujours bien plus visible et bien plus dommageable pour le bien commun et pour les sujets. Un simple exemple le fera comprendre rapidement, évidemment. Si le prêtre est en retard à l'office de la messe, le dimanche, eh bien cela se verra immédiatement. Et cela nuira inévitablement au bien commun. Contrairement au retard peut-être bien plus fréquent, peut-être bien plus grave que certains fidèles. Et vous comprenez évidemment pourquoi. Donc pour fonder un foyer, nous avons vu que l'homme a absolument besoin d'une épouse, d'une aide semblable à lui. C'est la création de Ève et avec ce terme même de Dieu. On fonde un foyer donc que par le don de soi-même, un don mutuel, un consentement d'amour l'un envers l'autre, un oui, un échange, comme le fiat de Marie, de l'un et de l'autre, où chacun va considérer l'autre comme un autre soi-même. On ne dira plus donc toi et moi dans le mariage, on dira nous. Il y a eu une fusion. Les époux donc se veulent les mêmes biens qu'à eux-mêmes. Ils forment un ensemble, un tout, un foyer, où il y a égalité d'amour, puisqu'ils ne font plus qu'un. Et c'est Saint Paul toujours qui le dit dans cet Épître aux Ophésiens. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Il y a eu fusion. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Dans la vie familiale, il n'y a donc pas d'un côté l'autorité et d'un autre côté l'amour. Ni une heure pour la soumission et une heure pour l'égalité. Non, c'est une mauvaise vision des choses. L'autorité et l'amour doivent avoir fusionné, comme les deux êtres, comme les deux corps. Dans la mesure donc où l'égoïsme de l'un et de l'autre se sera effacée. La parfaite entente des époux exige, évidemment, vous comprenez, une parfaite autorité aimante de l'époux, mais aussi une parfaite soumission aimante de l'épouse. Chacun, ça part. Et chacun est blessé par le péché, toutes les difficultés. Et vous le savez, la perfection n'est jamais au début de l'action. Ce n'est pas la première fois qu'on a commencé à écrire, qu'on a eu une superbe écriture. Ce n'est pas la première fois qu'on a pris une truelle pour monter un mur, qu'on a fait un mur parfait. Non, ce n'est qu'après du temps. Et pour le mariage, ça va être pareil. Cela veut dire que la vie conjugale doit progresser sans cesse, par de nouvelles étapes, vers cette perfection qui consistera à imiter parfaitement l'amour entre le Christ et son Église. L'Église soumise au Christ. Donc le jour de son mariage, on s'y est engagé, mais c'est après son mariage que cela reste à actualiser et à parfaire. Il serait donc illusoire et dangereux de croire ou d'espérer qu'une attraction purement naturelle entre un homme et une femme, ou qu'une amitié plus digne, plus belle, naturelle aussi, suffirait à atteindre cette perfection. Non, elle est un bon départ, elle est dans la ligne naturelle, mais elle ne suffit pas. C'est se tromper sur ce qu'est le mariage. La vie conjugale n'est pas seulement un projet naturel, de former un foyer en mettant tout en commun. Les païens le font, c'est naturel, c'est bien, c'est beau, mais ce n'est pas encore parfait, ce n'est pas suffisant. C'est un projet surnaturel, de réaliser le dessein de Dieu sur eux, sur ses époux, et d'achever en eux et en leur enfance, s'il y en a, le Christ Jésus. Donc par vocation, Dieu appelle les époux chrétiens à jouer un rôle dans l'Église. Mais on pense immédiatement, et bien sûr il y a ce rôle, celui de transmettre la vie à celui qui va devenir un membre futur du corps mystique du Christ. C'est vrai, mais il y a bien plus profond que cela encore. Saint Paul n'insiste pas sur cet aspect de la procréation, dans son exposé sur les rapports, les liens entre l'époux et l'épouse, avec ce parallèle entre le Christ et l'Église. Il conclut et résume encore par ces mots, « Au reste, que chacun aime sa femme comme soi-même et que la femme rêvère son mari. » Donc Saint Paul insiste de nouveau sur cette réalité, cet équilibre, à l'image du Christ et de l'Église. Parce qu'elle est primordiale. Non pas tant que pour la procréation. Pour la procréation, ce n'est pas absolument indispensable cette perfection. Mais c'est surtout indispensable pour la bonne éducation. Et donc pour la sanctification, pour la vraie sanctification de la famille, de ses membres et finalement de la société. Quand on dit que la famille est la cellule initiale de la société, c'est non seulement en ce sens, c'est de la famille que procèdent tous les membres de la société humaine, y compris l'Église. C'est évident. Mais c'est aussi en ce sens bien plus profond que c'est dans le cadre familial que va se nouer, que va se former les intelligences et les cœurs de chaque membre, de chaque citoyen. Donc c'est là que va se nouer les premiers rapports sociaux, qu'est-ce que s'inaugurent les rapports entre les personnes, que vont se concilier la conscience de soi, le respect des autres, le sens de la hiérarchie, le sens de la tendresse, toutes ces choses-là. De même qu'on apprend à un enfant à fermer une porte, on apprend à un enfant à faire son lit, l'enfant va aussi apprendre, et d'une manière beaucoup plus longue, les rapports sociaux entre les hommes et les hommes entre Dieu. Ils vont les apprendre dans le cadre familial, avec un époux et une épouse qui vont imiter les rapports du Christ et de l'Église. Vous voyez la profondeur, la mission, la responsabilité et l'importance du mariage. Or, et on l'avait vu, l'inégalité naturelle entre l'homme et la femme est l'inégalité type de la société humaine, de la nature humaine. Et le fait qu'elle soit surmontée par l'amour dans la société conjugale et d'une importance capitale pour la société humaine. Donc du noyau conjugal dépend vraiment tout le reste de la société. Et si notre société est fort malade, si elle détruit aujourd'hui la famille, c'est parce que la famille s'était détruite aussi. Il y a un rapport causal entre tout cela. Si la cellule initiale ne surmonte pas sa plus grande différence, homme-femme, dans le plus grand amour entre l'homme et la femme, et bien ça va être toute la société, mais soit d'abord conjugale qui va en pâtir, mais aussi la société tout court qui en pâtira. L'équilibre des enfants va être déséquilibré. Et les psychologues, les sociologues le savent très bien. Les enfants à problème, il y a des raisons dans la société conjugale, par absence de l'un ou de l'autre, par manque d'amour, par manque d'autorité. Il n'y avait pas l'équilibre normal pour éduquer de manière équilibrée l'enfant. Donc il y a des traces, il y a des dysfonctionnements. Mais par contre, si les épouses surmontent leur différence par l'amour, et bien c'est toute la société qui en profitera. Donc l'union conjugale chrétienne a donc pour mission de manifester au monde cette vérité-là. On n'y pense pas, mais elle est essentielle. C'est presque, on pourrait dire, c'est l'apostolat primordial de l'époux et de l'épouse, qui n'ont pas le temps d'un apostolat. Au XXe siècle, on a dit, aux époux, c'est vrai, s'ils ont du temps, s'il y a des qualités, ils peuvent se vouer à un apostolat plus particulier. Mais l'apostolat premier, le plus important, et qui se suffit, on pourrait dire, à lui-même, c'est ce que nous venons d'évoquer. Et vivre à l'image du Christ et de l'Église pour éduquer de manière parfaite et équilibrée les enfants qui vont être à leur tour des semences d'équilibre, de paix, d'ordre et de christianisme dans la société. Donc l'union conjugale chrétienne a pour mission de manifester au monde cette vérité, qu'une inégalité naturelle de situation et de force peut être dépassée, transformée, transcendée par une égalité d'amour. Vous voyez, un bon chef d'entreprise, si il est vraiment bon chef, il est aimé de ses ouvriers, il les respecte, il les aime, mais il est le chef. Et les chefs, que ce soit dans l'ordre militaire, quels sont ces soldats qui suivaient parfaitement leur chef parce qu'ils étaient aimés de leur chef, parce qu'ils avaient confiance dans le chef, mais le chef n'abusait pas de son autorité. Tout cela se retrouve constamment, à tout niveau. Donc voilà l'apostolat fondamental des parents chrétiens vivre leur foyer dans la lumière de l'évangile pour d'abord leur plus grand bonheur, mais ce bonheur profitera évidemment par écocher à toute la société humaine qui doit être aussi à l'image de cette cellule de base qu'est le mariage, pour tendre et instaurer des liens d'amour et de charité qui sont destinés ensuite à s'accomplir pour toujours dans le royaume des cieux. Comment nous pensons-nous penser à ceux qui sont dans cette vocation chrétienne à la grande responsabilité et aussi à la grande perfection que cela exigera d'eux ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501